Voilà, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire, Regards sur le Monde. Tous les regards sont justement tournés vers Rarafah, à Raza où l'offensive israélienne a débuté. La ville frontalière avec l'Egypte est le plus important taxé des aides humanitaires. Plus d'un million et demi de palestiniens y sont réfugiés. L'ONU alerte sur les risques d'une catastrophe sans précédent. Les étudiants européens boitent le pas aux campus américains. Dans les universités US, on réclame la rupture des liens avec l'état sioniste. Et en soutien à la Palestine, les intérêts économiques s'avèrent très importants. Les détails tout à l'heure. Les Etats-Unis accusent le Rwanda d'être à l'origine d'un bombardement meurtrier sur le camp des déplacés de Mugunga en RDC. Accusation réfutée par Kigali alors que la situation dans cette région est de plus en plus difficile. Nous ferons le point dans cette édition. Le Togo devient un régime parlementaire après promulgation de la nouvelle constitution. Qu'est-ce que cela implique ? Quelles sont les retombées de ce changement ? Réponse dans le Zoom de ce mercredi. Nous parlerons ce matin d'intégration africaine à travers le soutien au développement dans le continent, les investissements et les mécanismes adéquats au cœur du 10e Forum africain d'investissement du commerce qui a réuni 250 opérateurs économiques de 39 pays. Rencontre tenu cette semaine à Alger. Les images ont fait le tour de la toile. Le poste frontière de la Faha a été fermé par l'armée sioniste. Celle-ci a pris d'assaut l'est de la ville frontalière. Après une nuit d'intenses bombardements de la zone, au moins 27 Palestiniens ont été tués dans ces nouvelles attaques. Plus de 100 000 Palestiniens ont été obligés de se déplacer de nouveau. Après avoir quitté le nord et le centre de l'enclave, le porte-parole du bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, Jens Larkl a confirmé. Larkl a annoncé que l'ONU n'est plus présente au point de passage qui relie la bande de raza à l'Egypte. Principal accès pour les aides humanitaires, ni d'autres points d'ailleurs. L'armée sioniste a fermé. Un autre point, juste à côté, du côté est de Rafa. On écoute le poste de parole du bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Le passage de Rafa est désormais sous le contrôle des forces israéliennes. Il est actuellement fermé à la circulation des biens et des personnes dans les deux sens. Le point de passage de Karim Shalom est également fermé aux marchandises et aux personnes. Nous n'avons actuellement aucune présence physique au point de passage de Rafa, car l'organisme israélien Kogat nous a refusé l'accès à cette zone à des fins de coopération. Cela signifie que les deux principales artères d'acheminement de l'aide à raza sont bloquées. Ce matin est l'un des plus sombres de ce cauchemar qui dure depuis sept mois. Maintenant, nous assistons au début de l'offensive militaire aux terrestres. Rafa est dans la ligne de mire. L'armée israélienne est en train d'ignorer toutes les alertes sur ce que cela pourrait signifier pour les civils et les opérations humanitaires à travers la bande de raza. En plus de la nourriture et de l'eau, le manque d'électricité met en danger la vie des civils palestiniens et contribue aux coupures de tous les moyens de communication. Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne a délibérément pris pour cible les hôpitaux et le système de santé de raza et a mis de nombreux hôpitaux hors service. Si le passage de Rafa est fermé pendant une longue période, il est difficile de voir comment éviter la famine à raza à affirmer de son côté le porte-parole de l'UNICEF. James Elder alerte sur les conséquences de cette offensive israélienne. A Rafa notamment sur les enfants, on l'écoute. Chaque alerte, chaque image d'enfants tués ou blessés, chaque histoire déchirante et effusion de sang, toutes les données ahurissantes sur les enfants et les mères tuées, des maisons familiales et hôpitaux détruites, tout a été ignoré. Les pires craintes, le cauchemar des razaouis semblent devenir réalité et c'est une réalité que des gens au pouvoir de ce monde peuvent encore prévenir. Plus d'attaques et des ordres d'évacuation, cela démontre le mépris des vies des civils et des enfants. Ceci doit changer et c'est la dernière chance, l'aide doit affluer, les otages doivent être libérés et les enfants ne doivent plus être tués. Nous l'avons fait, un membre incalculable de foi et nous continuons de le demander. Pour les enfants de Rafa, nous avons besoin d'un cessez-le-feu maintenant. Pendant ce temps, la trêve piétine et les négociations pour un cessez-le-feu n'arrivent pas à être finalisées malgré l'annonce du Hamas d'avoir accepté les propositions faites par l'Egypte et le Qatar. Mais la mobilisation au soutien à la Palestine grandit à travers le monde en signe de solidarité avec la Palestine et en dénonciation de la connivence de leurs gouvernements européens. Ces derniers jours, des étudiants ont manifesté ou installé des campements en Finlande, au Danemark, en Allemagne, Vienne, en Autriche, Italie, à Bologne, en Espagne, à Valence et Madrid, en France, à Paris ou à Lyon, la Sorbonne, sciences politiques et en Grande-Bretagne également, un mouvement parti des campus américains ou en lieu des manifestations monstres encore en ce moment. Sophia Bukhacham. Alors que la trêve piétine et les bombardements israéliens s'intensifient à Reza, les manifestations pro-palestiniennes se multiplient dans le monde, notamment dans les universités, les campus américains ont montré l'exemple. Les étudiants ont enchaîné les actions exigeant que le gouvernement cesse de soutenir Israël. Le personnel des universités concernées a dû annuler les cours et les cérémonies de remise des diplômes, une manière de faire pression qui, dans certains cas, a fonctionné. Exemple, l'université de Brown a conclu un accord avec les étudiants qui pourrait conduire à rompre ses liens avec Israël. Et c'est justement le but de ces mouvements de protestation réclamant la fin des collaborations et des investissements qui soutiennent directement ou indirectement les efforts militaires ou les politiques d'Israël. L'enjeu est important. Les universités américaines détiennent d'énormes fonds de dotation investissant dans divers domaines comme Wall Street, l'immobilier et d'autres instruments financiers traditionnels. Des investissements qui génèrent de grandes recettes annuelles. Actuellement, ces dotations atteignent plus d'un trillion de dollars. L'enjeu est aussi important que dans certaines universités, c'est un véritable bras de fer qui s'est installé. À New York, la direction de Columbia, le maire de la ville et sa police se sont ligués contre les étudiants pro-palestiniens. Usage excessif de la force pour déloger les manifestants et interpellation à l'appel, intimidation et menace de l'administration, suspension des étudiants et affichage public dans les médias. Des milliers d'étudiants font l'objet de sanctions disciplinaires à travers le pays. Et pour les étudiants étrangers, le risque plus grand, c'est de se voir privé de visa, selon The Washington Post, le quotidien dénombre plus de 2000 arrestations depuis la mi-avril. Autant de pression et plus encore, qui n'a pas réussi à entamer la ferveur des contestataires, la fièvre pro-Palestine, mais surtout contre l'injustice, a gagné le monde entier. Voilà donc, nous l'avons vu, malgré les pressions, beaucoup d'universités maintiennent une position ferme, insistant sur le principe de protéger les investissements de l'université contre les pressions politiques. Notamment aux États-Unis, cette position démontre la complexité et la profondeur des liens financiers et académiques qui lient les institutions américaines à Israël, rendant toute tentative de désengagement à la fois difficile et controversée. De nombreuses universités américaines sont liées à des entreprises et institutions soutenant les politiques israéliques, notamment les politiques d'apartheid et de nettoyage ethnique contre les Palestiniens. Les États-Unis accusent le Rwanda d'être à l'origine d'un bombardement meurtrier sur le camp des déplacés de Mugunga, région dans l'est de la République démocratique du Congo. Cela se serait passé le 3 mai dernier. Une affirmation que Kigali dément et au moins 9 personnes ont été tuées. Des dizaines d'autres blessés dans cette attaque survenue à la périphérie de Goma. La région est théâtre de combat opposant les forces gouvernementales au mouvement rebelle M23. Depuis longtemps déjà, trois jours après le drame de Mugunga, les États-Unis ont maintenu leurs accusations contre le Rwanda à l'origine, selon Washington, de ce bombardement. On écoute à ce sujet Jean-Pierre et Alé-Ikabé, journaliste congolais, contacté par l'Iesterini. Il revient sur cette situation. La RDC, pour l'heure, est préoccupée plus par la composition du gouvernement qui est très attendue. La première ministre a été nommée et on va vers 52 jours d'attente. Effectivement, il y a eu ces bombardements où cinq bombes sont tombées dans les camps de réfugiés. Oeuvre de M23, appuyée par le Rwandais. Bien que le Rwanda est en train de nier sa contribution à cette macabre et triste bombardement, la RDC est en train de demander aux Nations Unies et à la communauté internationale de condamner cette agression, ces bombardements. Dans une interview accordée au journal Le Figaro, peu avant de quitter la France, le président de la République, Félix-Antoine Tissékédi, a annoncé qu'en représailles, la guerre avec le Rwanda est possible. Voilà donc, c'était Jean-Pierre et Alé-Ikabé, journaliste congolais, contacté par l'Iesterini. On va passer au prochain sujet. On veut parler économie. L'Algérie a accueilli cette semaine le Forum africain de l'investissement et du commerce, le thème de cette dixième édition à la route vers le marché africain, sujet au cœur des débats du Forum qui réunit plus de 250 investisseurs et hommes d'affaires de 39 pays africains. Les initiatives similaires se multiplient ces dernières années. L'intégration continentale est un but partagé par les pays africains, dont l'Algérie. Et c'est ce qu'évoque Jonathan Batengue, sociologue, analyste politique. Il répond aux questions de l'Iesterini. Monsieur Jonathan Batengue, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, consultant géopolitique et spécialiste du dossier africain. On va parler du Forum africain de l'investissement et du commerce, ce qui a clôturé ses travaux dimanche dernier à Alger. Un événement couronné par une série de recommandations comme la levée des obstacles administratifs et juridiques devant les marchandises et les investissements. Le rôle central de l'Algérie dans le processus d'intégration économique continentale a été souligné. Justement, comment vous qualifierez ce rôle aujourd'hui, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'infrastructure et de la logistique ? Le 10e Forum africain pour l'investissement et le commerce qui s'est tenu à Alger, à l'hôtel Sheraton, a été un véritable moment très suivi sur le continent pour les opportunités d'affaires que ce dernier présentait. Il faut noter que pour cette 10e édition, le CAID, centre arabo-africain pour le développement, a travaillé sur une thématique originale, c'est votre route vers le marché africain. En fait, déjà dans cette thématique, et puis au regard de la participation des délégations africaines, 39 délégations dont une bonne partie venaient du continent africain, un moment de présenter la zone de libre-échange pour le connaître centrafricain, c'est-à-dire la ZLECAF, comme une opportunité pour ses investisseurs. Il faut noter que, par exemple, on a appris lors de ce forum que les échanges internes au continent atteignaient désormais plus de 560 milliards de dollars, ce qui est significativement un marché important. Et quelles sont vos prévisions par rapport aux échanges économiques inter-africains ? Sommes-nous sur la bonne voie ? On a appris à l'occasion que les échanges intra-africains étaient en train de s'accroître à une vitesse phénoménale, et que pour les prochaines années, on pourrait monter, titiller la barre des 800 milliards de dollars, ce qui est donc très, très intéressant dans la mesure où c'est un marché sérieux, c'est un marché qui montre désormais une capacité d'échange intéressante entre pays africains. L'offre algérienne étant l'une des offres les plus pertinentes sur le continent, on a des produits algériens qui déferlent de plus en plus sur les marchés africains à cause de leur qualité. Donc c'est cette attractivité du marché qui était vendue et a montré que l'on pouvait maintenant investir sur le continent et avoir l'opportunité d'échanger. Et pour aussi accélérer la réalisation des projets intégrants sur le plan continental et accompagner cette vision stratégique, est-ce que l'Afrique dispose des infrastructures de base nécessaires pour atteindre ses objectifs ? Les routes se développent, pardon, les routes transcontinentales. Vous avez une route qui part désormais du Nigeria, du Sénégal jusqu'en Algérie. Vous avez cette route qui va aller de l'Algérie jusqu'en Égypte. De l'Égypte, ça va redescendre sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est et ça va redescendre sur l'Afrique du Sud. Vous avez également une route qui part du Nigeria jusqu'à Djibouti, qui coupe carrément toute l'Afrique en son centre. Avec ce commerce et ce développement du transport routier, il y a une interconnexion forte du continent, augure une véritable augmentation du potentiel d'échanges intra-africains. C'était ça aussi, Afrique 10. C'était montrer que le continent est en train de s'éveiller. On sort des vieux clichés, on sort des stéréotypes d'une Afrique sclérosée par la dépendance économique dans une sorte de condescendance internationale maintenant. Merci M. Jonathan Batengen d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes sociologue, consultant géopolitique et spécialiste du dossier africain. On reste en Afrique. Le Togo devient un régime parlementaire après promulgation de la nouvelle constitution. Qu'est-ce que cela implique ? C'est le Zoom de ce mercredi. C'est avec vous, Léas Tadrini. Bonjour, Léas. Bonjour, ça va, Léas. Changement de régime, mais qui pourrait profiter à une personne, Léas ? Absolument fort. Niassin Bé s'assure de rester président du Togo pour au moins les six prochaines années. C'est en 2005, après le décès de son père, qu'il prend le pouvoir de façon anticonstitutionnelle. Sa famille dirige donc le pays depuis 1967. 1967 bénéficiant du soutien de l'ex-pays colonisateur, la France. Pour préserver le règne, le régime est passé de présidentiel à parlementaire, selon la nouvelle constitution dénoncée par l'opposition, qui estime que cela constitue une manœuvre pour maintenir le président au pouvoir plus longtemps, une manière de verrouiller le pouvoir. Et comme attendu lors des récentes élections législatives, le parti présidentiel L'Union pour la République a raflé la grande majorité des députés. Les spécialistes se posent des questions sur l'efficacité du régime présidentiel. La question c'est, est-ce qu'il répond réellement aux spécificités et aux préoccupations du Togo ? On écoute à ce propos l'analyste politique Issou Foukado. Il veut aller à un régime parlementaire. Il a introduit des réformes dans son pays. Ces réformes-là sont contestées actuellement par une partie de l'opposition. À partir de ces élections, s'il a la majorité, ça veut dire qu'il reste encore au pouvoir. Ils ne vont pas passer au suffrage universel. C'est le système qu'il a introduit, on ne sait pas ce que ça va donner. En Afrique, je ne sais pas si ce genre de système peut perdurer. À mon avis, il aurait dû maintenir le système des élections. On consulte le peuple de qui doit être président de la République et qui doit être président de l'Assemblée nationale. Pour l'opposition, c'est un hold-up électoral. Il y a également des allégations de fraude. Concrètement, une nouvelle République est appelée à être créée, nous dit Régis Oungpey, directeur d'Interglobe Conseil. En réalité, elle ne sert visiblement qu'à recréer une autre République et à remettre les compteurs à zéro. Et là-dessus, l'opposition a été absente, à protester. Et je ne sais pas si fondamentalement, si cette forme de gouvernement, cette forme de régime, apporte particulièrement quelque chose. Je dirais à la vitalité de nos systèmes politiques sur le continent africain. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif jouent dans le même cours. Et donc, cette innovation Oungo ne sert effectivement qu'à perpétuer le régime en place. D'un régime présidentiel à un régime parlementaire au Togo, avec ce changement important dans la configuration politique du pays. Dans un régime parlementaire, le chef de l'État est souvent une figure symbolique. L'essentiel des pouvoirs de l'exécutif reviendra à un président du Conseil des ministres. Ce dernier commandera l'armée et représentera le Togo à l'étranger. Il sera simplement le chef du parti politique qui détient la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Et il sera nommé pour un mandat de 6 ans, renouvelable autant de fois que son parti détiendra la majorité à l'hémicycle. Au Togo, c'est l'Union pour la République qui détient la majorité. Et c'est Fort Niasimbe qui dirige le parti. Avec environ 8 millions d'habitants au Togo, où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'accès à l'éducation, aux soins reste limité. Les défis pour le développement socio-économique sont nombreux, notamment la question de la gouvernance. Merci Léa Stelrini pour toutes ces précisions. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. De nous avoir suivi cette émission réalisée par Fatima Sabari. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je vous souhaite une bonne journée sur Alger Chain 3. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivi cette émission réalisée par Fatima Sabari.